Salut à tous, les nouvelles têtes Ampeg de la série Portaflex sont un mariage réussi du célèbre design vintage des baffles du même nom et d'une sélection de puissantes têtes d'ampli tout lampes au look résolument moderne. Dans cette nouvelle série, les têtes d'ampli PF20T et PF50T raviront, à n'en pas douter, les amoureux inconditionnels du son Ampeg Vintage. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la tête la plus puissante à savoir la PF50T qui ne délivre pas moins de 50 watts de pur son Ampeg à lampes. On repère très vite la marque de fabrique Ampeg, châssis en acier, grille de protection pour les lampes également en acier, coque de protection des transfos, solide comme le rock et prêt à en découdre avec toutes les scènes de votre prochaine tournée. Solide oui, tout à lampes oui, mais avec un poids étudié de moins de 90% sur le panneau avant, on se sent tout de suite à l'aise car on retrouve les réglages qui équipent la plupart des amplis de la marque, à savoir une entrée de jack à 0 dB, une autre à moins 15 dB, ensuite les réglages Ampeg traditionnels du préampli avec d'abord le contrôle de gain, les fameux ultra high et ultra low, le contrôle des basses, des médiums, un sélecteur 5 positions pour les fréquences médium, le réglage des aigus et pour finir le volume master. Le panneau arrière quant à lui offre de gauche à droite un interrupteur de puissance, un autre pour le standby, un réglage de polarisation des lampes appelé Bias Control, une sortie préamplie au format XLR avec interrupteur post ou pré égalisation pour vous connecter par exemple à une console de façade, une sortie line out symétrique avec interrupteur coupe-terre pour envoyer votre signal vers une console d'enregistrement ou un distributeur de casque et pour finir une sortie haut-parleur au format jack avec sélecteur d'impédance 4 ou 8 ohms pour alimenter un baffle externe. Et pour finir la description de cette tête PF50T, vous trouverez donc deux 12AXE7, une 12AU7 et deux lampes de puissance 6A6. A noter que quand vous mettez sous tension votre ampli, le bouton standby en position 0, un témoin lumineux rouge brille sur la face avant pour vous indiquer que l'ampli est sous tension. Une fois le standby sur 1, le rouge passe au violet indiquant ainsi que votre ampli est prêt à jouer. Voilà, commençons par écouter ce que ça donne sans aucune égalisation et avec un réglage de basse tout à fait standard. Je peux maintenant obtenir un beau son clair très sympa, notamment pour le slap, en ajoutant des graves, en enclenchant les boutons ultra high et ultra low, puis en enlevant des mediums. Si je souhaite maintenant par exemple un son plus tôt dans l'esprit Motown, il me suffit de mettre les aigus à 0, les mediums réglés à 1h, les graves à environ 2h, avec les boutons ultra high. ultra high et ultra low, inactifs. On pourrait ainsi multiplier pratiquement à l'infini les exemples, car cette tête d'ampli est une véritable machine à sculpter le son. Rappelez-vous que les sections préamplis et de puissance sont toutes à lampe et que vous obtiendrez, quoi qu'il en soit, toujours un son riche et chaleureux. Les têtes d'ampli PF50T et PF20T de la série Portaflex sont étudiées pour s'intégrer parfaitement aux baffles de la même série. Vous pourrez donc les fixer au panneau supérieur de votre baffle Portaflex pour créer un combo parfait sur scène et bien sûr leur assurer une protection maximum pendant le transport. N'oubliez pas que grâce à leur sortie préamplie et line-out XLR, les têtes PF50T et PF20T sont autonomes et peuvent être aussi reliées directement à une console ou un système d'enregistrement sans avoir besoin de les connecter à un baffle externe. Portable et puissante, avec un poids très étudié, les têtes tout à lampe de la série Portaflex vous garantissent un son unique au grain vintage inimitable, le son 100% Ampeg. Salut à tous, véritable couteau suisse, la SR DI Ampeg, comprenez Scrambler DI, est certainement l'une des meilleures DI jamais conçues pour les bassistes et bien plus encore.